super bien que tout se passe bien de votre côté moi ça va super vous aurez vous avez le choix on va faire un tirage à choix sans terme précis on verra bien c'est qu'ils vont ressortir vous avez le choix entre cette plume le dé et ce numéro un rose nous allons commencer tout de suite j'espère que vous allez super bien merci à tous d'être là n'oublie pas de t'abonner si tu passes par là et de laisser un commentaire si le message te parle et C'est parti. Bien. Pour vous qui avez choisi le numéro 1, la plume, nous allons regarder quel message pour vous. Actuellement, votre grand souci ici, ce sont vos amis. Vous avez les amis qui font tout pour mettre à mal votre bonheur, votre réussite sociale, votre réussite amoureuse même. Il y a une possibilité qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'entreprendre des choses ou enfin, comme si la roue est en train de tourner à votre faveur. Mais il y a certains amis ici ou alors toute votre bande d'amis à qui ça ne convient pas. Mais heureusement, non, il n'y a pas toute votre bande d'amis. Il y a certains amis qui ne sont pas contents de cette réussite et d'autres amis vous accompagnent dans ce que vous avez mis en place, dans cette réussite-là. Et vous accompagnent dans votre bonheur ou alors sont prêts à vous soutenir dans ce que vous êtes en train d'entreprendre actuellement. Donc, il y a vraiment là, vraiment le début de votre jeu. C'est là, actuellement, même vous, vous êtes instable. Vous ne comprenez pas pourquoi autant de jalousie, autant de méchanceté, autant d'hypocrisie et autant de mensonges. Parce qu'il y a certainement ici aussi les mensonges des amis qui se permettent de dire n'importe quoi à votre sujet ou alors à ce qui concerne votre réussite. Il y a une possibilité qu'il y ait des amis, certains amis, qui essaient de saboter ici votre relation ou alors qui essaient de saboter la réussite que vous avez mis en place en racontant des bobards ou tout simplement en vous sabotant, en sabotant en disant que vous avez réussi certainement par des moyens peu conventionnels ou alors en mettant tout en place en disant que vous ne méritez pas d'être avec cette personne ou tout simplement il y a tellement d'autres possibilités. Mais ce qui est bien dans votre jeu, c'est que vous êtes heureux, vous êtes bien avec cette personne ou dans cette entreprise que vous êtes en train de mettre en place. Donc, quand je dis entreprise, ce n'est pas forcément entreprise, société, boulot, quoi que c'est possible. Aussi, quand je dis entreprise, ce que vous êtes en train d'entreprendre, ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être amoureuse aussi ou amical. Mais il y a d'autres personnes ici, en tout cas dans votre secte d'amis, vous allez certainement dû les repérer, des personnes qui disent toujours du mal ou alors les mêmes personnes qui font semblant d'être content pour vous mais qui font tout quand même pour vous faire culpabiliser ou qui font tout pour vous faire comprendre que la façon que vous avez arrivé, que vous arrivez à faire des choses n'est pas la bonne ou essayez de mettre un peu les styles d'amis là, vous les repérez rapidement. En tout cas, dans votre cas, vous allez les reconnaître, même si jusqu'ici, vous n'avez pas pris attention. Ce sont ces mêmes amis là qui utilisent le verbe, le langage pour vous déstabiliser ou pour mettre à mal vos projets ou pour vous faire croire que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien ou alors vous appréciez mais derrière encore glissent certains petits mots comme ça qui vous déconcertent un peu. Vous ne comprenez pas très bien ce que cet ami voulait faire et quand peut-être vous vous en parlez à cette personne, il vous dit non, c'est une rigolade. Mais il faut faire attention à ces amis là, surtout dans ton cas ici, c'est de ça qu'il s'agit. Donc tu vois le style d'ami que tu vas amener quand même, par exemple si tu es en train de te marier ici que tu vas l'amener lors de l'échéage de ta robe et qui va te dire ah oui tu es très jolie mais qu'est-ce que tu es grosse, qu'est-ce que tu as pris du cul ou alors qu'est-ce que ça te boudine, ça ne te va pas bien. Et au fait, ce n'est pas qu'une fois, donc ce sont des remarques recurrentes, ce sont ces mêmes personnes qui complimentent et derrière vous cassent, vous voyez, qui vont vous dire des choses belles mais vous cassent derrière, donc un peu c'est dans ton cas ici, donc fais attention et ce n'est pas tous, peut-être aussi vous êtes une bande et que quand l'un dit ça, l'autre personne essaye peut-être de mettre tout en plein, d'autres personnes disent ben non, pourquoi tu dis ça, c'est pas gentil, tu ne devrais pas dire ça ou alors ton commentaire, tu pouvais le garder pour toi, ce n'est pas le moment. Donc vous allez les repérer ici dans votre cas, les amis, donc faites attention à ces amis qui sont à côté de vous et qui, à côté de votre couple aussi, à côté de tout ce que vous essayez de mettre en place, que ce soit professionnelle, financière ou même amoureuse, donc faites attention à ces gens-là. Voilà, ça c'est pour vous et pour vous ici qui avez choisi le dé. Vous l'avez attiré à vous, c'est un peu comme si c'est quelque chose, c'est comme si vous êtes en train de, ce que vous avez mis en place, tout le désordre que vous avez cautionné, tout le mal que vous avez fait contre les gens ici, c'est comme si ça vous revenait en pleine face ici, vous voyez, c'est comme un peu recolter ce que tu as sémé avec vous. Donc actuellement ici tu es dans un engrenage, ici dans une spirale de poisse, de fatalité, de perte, d'accident, donc c'est comme si tu, actuellement ce que tu es en train de vivre, c'est comme si tu es en train de vivre quelque chose d'invraisemblable, tu ne comprends même pas comment ça, ce qui s'est passé, mais on te fait comprendre clairement ici que ce que tu es en train de vivre, c'est toi qui l'as créé. Si tu as pensé faire du mal aux personnes ici, si jusqu'ici tu t'en sortais et que tu restais caché derrière les autres ou tu pensais qu'on ne pouvait jamais te démasquer, ici tu as été démasqué, ici c'est toi qui es en train de subir et en train de payer les conséquences ici de ce que tu as mis en place. Donc il y a une perte, il y a une grosse perte ici aussi, ça peut être perte financière, ça peut être perte, ça peut être même matérielle, soit tu es en train de perdre ta maison, ta famille, tout ce qui en va avec, parce qu'avec l'accident, ce que tu as créé à l'extérieur est en train de te retomber dessus. Même si tu passais ton temps ici à cogner les têtes des gens ou à monter les gens les uns contre les autres, aujourd'hui ça te retombe dessus, donc tu es en train de payer ça. Soit même si tu as volé ici, si tu as volé, si tu as contribué ou si tu as participé à un cambriolage, à un vol, à mettre en mal le projet de quelqu'un ou alors à exciter à la haine ou alors quoi qu'il en soit. Mais aujourd'hui tu es en train de le payer et il y a une forte possibilité que tu vas en prison pour ça ou que tu aies une grosse amende à payer ou que tu sois condamné en tant qu'associé. Donc quoi qu'il en soit, même si aujourd'hui, même si ce n'est pas directement toi, tu as dû contribuer ou participer ici ou alors été au courant de ce qui était en train de se passer et a fait comme si tu n'étais pas au courant à préférer te taire et laisser les autres subire. Mais aujourd'hui ça te revient dessus et tu vas le payer ou déjà tu es en train de le payer. Il y a une possibilité que tu ailles en prison, même si tu ne vas pas en prison, que la contravation que tu vas payer, même si ce n'est pas la prison de la justice, ça peut être, peut-être ce n'est même pas la justice de ton pays ou la justice administrative, la loi, mais ça peut être la justice divine que tu es en train de payer ce que tu as mis en place. Et vous qui avez choisi le numéro 1, Rose. Bon, ici au niveau professionnel, ça peut être professionnel, c'est possible aussi que ce soit professionnel, mais ici tu es en train de faire tout en place pour mettre un peu d'argent de côté en ce qui concerne ta famille. Soit ici actuellement tu es en train de perdre des revenus ou alors actuellement tu n'as pas de revenus, de revenus financiers ou de revenus, je ne sais pas, et que tu es en mal ici, tu ne te sens plus bien. Soit tu te sens plus bien dans un logement ou alors avec ta famille, tu es en train de tout faire pour te préserver de ce quelque chose qui est en train de se passer au sein de ta famille et que ça t'affecte, que ça t'affecte beaucoup. Ou alors tout simplement tu es en train de mettre en place une stratégie pour pouvoir sortir de cette situation dans laquelle tu es, les problèmes financiers. Parce qu'ici au centre de ton jeu, on te dit quand même de laisser tomber. Si tu es en train de forcer ici, de te faire passer pour ce que tu n'es pas ou de tout faire ou de mettre tout en place pour trouver un équilibre dans cette famille aussi ou pour mettre à bien quelque chose que tu sais que c'est déjà mort et que ça ne sert plus à rien d'insister. Il faudrait peut-être, il est peut-être temps de passer à autre chose ou même si ce n'est pas de passer à autre chose, de prendre un peu du recul et de laisser ces personnes faire. Ça peut être au niveau familial, que ce soit père, ça peut être au niveau familial frère et soeur, que tu te retrouves entre deux et que les personnes même qui sont en conflit, s'ils ne veulent pas comprendre, c'est possible que tu sois entre deux et que tu essaies de reconcilier les gens ou tu essaies de former une famille qui est déjà détruite. Ça peut être tes parents et que tu mets tout en œuvre pour les reconcilier, pour les mettre en place, mais ils ne s'aiment plus ou il n'y a plus rien à faire, à tirer de bon dans cette relation, dans cette relation familiale, qui peut être la tienne avec ton compagnon, ta compagne ou alors tout simplement qui peut être votre relation familiale, père, mère, tes frères et soeurs aussi ou alors quelque chose de plus loin. Mais on te dit ici de prendre du recul, de sortir de cette situation ou ça peut aussi être au niveau financier que tu essaies de mettre en place. Je pense que je l'ai déjà dit, essaie de trouver des solutions pour pouvoir apporter un peu d'aide à ta famille si ta famille a besoin d'aide ici, même si elle n'a pas besoin d'aide, peut-être que tu te sens obligée de faire quelque chose pour ta famille ou alors de mettre un peu la main aussi à la patte, d'apporter un peu quelque chose, un petit revenu pour que tout le monde puisse être à l'aise aussi, toi y compris. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas facile parce qu'ici on te demande, ici on te dit clairement de lâcher, laisse tomber, ne cherche pas à trop insister ou de mettre en place des choses. Peut-être que tu as du mal toi-même ici à réunir les deux bouts, peut-être toi-même ici tu te fais une illusion, tu es en train de te berder, tu es en train de te, toi-même tu es en train d'auto-persuader de quelque chose, mais tu sais bien que ça ne peut plus le faire et que c'est déjà foutu, que c'est fini, vaudrait mieux laisser tomber. Bien, ça c'est tout pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance et j'espère que vous trouverez votre compte et que le message vous parlera. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine, au revoir.